Musique Bonjour tout le monde. Bienvenue au Manoir Laure-Gaudreau. Peut-être d'abord que vous vous demandez, c'est qui Laure-Gaudreau? C'était Laure-Gaudreau. C'est grâce à elle, d'une certaine façon, que le Manoir existe. Elle, c'était une enseignante dans Charlevoix dans les années 30-40. Et en 1936, elle a fondé la première association d'institutrices rurales au Québec. Le but de cette association, vous le savez, chère consœur, est la sauvegarde de nos intérêts et le souci de nous assurer le pain quotidien. Car vous le savez, vous, mesdemoiselles, pourquoi d'ailleurs faut-il que tant d'autres ne semblent pas le comprendre, que dans cette province, nombreuses, trop nombreuses, sont les institutrices qui ne gagnent pas un salaire suffisant pour pourvoir aux exigences les plus élémentaires de la vie. Quand les enseignantes et enseignants prenaient leur retraite dans les années 1960-70, bien, ils étaient carrément pauvres, là, parce que les pensions étaient fixées en fonction des salaires qu'ils avaient reçus. Alors, Laure-Gaudreau, et avec d'autres militantes et militants, ils fondent, en 1961, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, la REC, pour défendre, justement, les droits des enseignantes et enseignants retraités. Mais Laure-Gaudreau, elle, elle caressait un autre rêve aussi, fournir aux enseignantes une résidence pour une retraite digne de ce nom. Et finalement, ce grand rêve a pris forme dans les années 1970. Le terrain pour ériger la résidence a d'abord été trouvé grâce à la généreuse contribution des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. De l'aide a aussi été obtenue de la CEQ, qui leur a offert les services d'une personne ressource, Alexandra Hudon, une conseillère syndicale, pour travailler à la réalisation du projet. Une chose très difficile à réaliser, tous ceux qui ont travaillé avec moi de salle, vous avez toujours été pour moi, en tout cas, d'une aide extraordinaire, parce que j'avais les retraités en arrière de moi, quand on va parler à un gouvernement, pour embrunter des sommes considérables, pour avoir des gens en arrière. Je m'appelle l'Association de la REC, depuis que j'avais 17 ans, avec Mlle Godreau, et elle parlait de son manoir. Depuis que j'avais l'âge, j'ai 17 ans, vous vous imaginez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, j'en ai 74. En tout cas, je suis très heureuse de faire comme vous êtes heureuse encore aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que le manoir de l'Orgodreau est venu au monde, et puis qui a reçu ses premiers résidents en 1979. Depuis 25 ans que j'habite au manoir, j'ai toujours été heureuse. Ce qui est le plus important pour moi au manoir, c'est la sécurité. On est certain qu'en barrant notre porte, rien nous dérange. Et puis tout le monde se parle, on est amis. C'est ça que j'aime, l'ambiance. Et puis qu'on va dîner en bas, on fraternise, on se met à jour, j'aime bien ça. Et puis tout est organisé tous les mois, tous les semaines, on a quelque chose. Les anniversaires sont soulignés tous les mois. Et puis ils font un dîner spécial, les gens y vont en foule. Et le message que j'aurai à faire aux gens, c'est d'essayer de s'en venir ici et d'être aimable envers tout le monde, accepter les autres tels qu'ils sont. Essayer de s'entendre facilement. C'est assez facile quand on veut. On a eu un petit coup de foudre pour la maison. Depuis un an qu'on habite ici, ce qui nous a intéressés particulièrement, c'est la vie communautaire qu'il y a ici. Il y a beaucoup de gens intéressants ici, qui s'intéressent à toutes sortes de choses. Il y a aussi l'endroit où est situé le manoir, il est bien situé par rapport à l'approvisionnement. Le cinéma est très proche à cause du centre d'achat. Alors, il y a beaucoup d'opportunités aussi à proximité. Ça fait que pour moi, c'est difficile de trouver mieux, incluant les conditions avantageuses sur le plan financier. De connaître des nouvelles personnes, d'échanger sur des sujets qui nous préoccupent, il y a beaucoup d'opportunités dans ce manoir-ci. On est de plus en plus heureux ici, de vivre ensemble, les deux ensemble, dans un beau logement, puis on est bien entourés de belles personnes. Le comité des résidents a comme but d'aider les résidents à vivre dans un milieu favorable. Le comité a pour but aussi de favoriser des rencontres avec la direction pour discuter des choses améliorées au niveau du manoir. En plus de l'accès à la bibliothèque, il y a deux activités qui se répètent, mais d'une saison à l'autre. L'atelier d'écriture pendant 3-4 mois et à la suite, c'est un club de lecture. La plupart des livres qui sont ici, c'est des dons qui ont été faits au fur et à mesure des années, comme le manoir à 40 ans. On a maintenant 2 500 livres ici. L'atelier d'art du mercredi après-midi. On a décidé de se rassembler parce que c'est plus agréable d'en faire en groupe. Les gens viennent, puis ils font différentes techniques. Il y a de la peinture, il y a de la boiderie, il y a du dessin, il y a du fusain. C'est très varié, puis c'est très libre aussi. Le lever du soleil sur le manoir Laure Godreau. Ça a été le thème du tableau. C'est à l'occasion du 40e anniversaire qu'on nous a demandé de participer. J'ai embarqué dans l'aventure parce que je trouvais ça intéressant. Le club du tricot existe depuis très longtemps. Le but, c'est de se réunir une fois à semaine, les mercredis après-midi. On le fait dans le grand salon parce que c'est accessible à tous. Ça les intéresse, puis ils viennent voir qu'est-ce qu'on fait. Les mitaines, il y en a même qui veulent nous en acheter. Mais c'est pas à vendre, c'est pour donner. Tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on tricote, ça s'en va pour les démunis. On a la maison Revive et la maison La Courte-A-Pointe. À tous les automnes, on va leur donner tout ce qu'on a fait. C'est le cours de la gymnastique de la mémoire qu'on appelle l'activité intellectuelle active. Nous avons un professeur qui nous explique un peu notre cerveau, comment il fonctionne. Comme ici, ça a l'air banal de faire un casse-tête, mais en réalité, ça fait travailler les deux hémisphères du cerveau. Le côté gauche, le côté droit. On a besoin, toutes nos fonctions quand même, ralentissent en vieillissant. Puis si on veut se garder en forme active, il faut pratiquer, il faut faire des exercices. Il y a le casse-tête, il y a aussi les mots croisés, il y a aussi le français, les maths. Il y a de tout dans notre cours. Le comité de pastoral au Manoir Laure-Gaudreau, a pour mission de proposer des activités pastorales et spirituelles. Possibilité aussi de participer dans un groupe de partage chrétien, puis un groupe de partage fraternel, mensuel. Puis en plus, on a notre chapelle, qui est un lieu ouvert pour des moments personnels de silence, de silence, de prière, d'intériorité. Je crois beaucoup à cette œuvre qu'est le Manoir Laure-Gaudreau. J'y croyais avant, j'y crois avec autant de détermination aujourd'hui. Et là, maintenant, comme président du conseil, on s'est donné comme mission d'assurer l'avenir du Manoir. Le Manoir ici, c'est une résidence pour personnes aînées autonomes. Une résidence, c'est un milieu de vie, c'est une communauté, c'est des gens qui ne veulent pas être isolés dans un logement, qui peuvent partager des heures autour d'activités sociales, partager un bon repas ensemble. On croit à tout ça. Nous pensons que l'avenir est là, le Manoir va continuer à vivre et que l'idée qu'avait Laure-Gaudreau de mettre à la disposition des aînés retraités des logements de qualité, ça demeure et ça doit demeurer pour assurer la pérennité du Manoir Laure-Gaudreau. Le Manoir Laure-Gaudreau, c'est une histoire d'amour qui origine d'un grand rêve de Mme Laure-Gaudreau. Depuis l'ouverture, les gestes d'amour se perpétuent. De nombreuses personnes se sont succédées pour occuper bénévolement les postes d'administratrices et d'administrateurs. Je crois bien humblement devoir mentionner aussi que les directions générales et les employés ont aussi, au fil des années, investi du temps, de l'énergie et beaucoup d'engagement à l'administration, à la gestion quotidienne et aux services offerts par l'organisme. Il y a toujours de l'amour dans l'air et ça, c'est à vous que nous le devons. Je suis toujours impressionnée par le bénévolat qui se fait ici et, en plus de ça, il y a beaucoup de gestes d'entraide entre vous que l'on voit régulièrement et qui ne se crient pas sur les toits. Et que dire de celles et ceux qui acceptent de combler des postes de réceptionnistes et qui font également le service aux tables en cette terrible période de pénurie de personnel ? Le manoir, c'est un gros bateau amené à bon port et sans toute cette implication, pour laquelle vous avez toute mon admiration, je n'y arriverai jamais toute seule. Alors, du fond du cœur, je vous dis un grand merci et je vous souhaite de passer de nombreuses et belles années dans l'harmonie, ici, chez vous. « C'est l'amour, c'est l'amour ». « Tu n'as rien dit, mais il me plaît ». L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème Qui n'a jamais, jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas Je t'aime, prends garde à toi, mais si je t'aime, si je t'aime Prends bien à toi Nina, Nina, quand nous sommes nous là La mou s'en vient, l'amour s'en va Comme nous sommes nous là, l'amour s'en vient, l'amour s'en va Lina, Lina, comme ce flou-là L'amour sans miel, l'amour sans miel, l'amour sans miel Comme ce flou-là, l'amour sans miel, l'amour sans miel La jeunesse, ce n'est pas une époque de la vie C'est un état d'esprit Une volonté bien campée Une imagination vive Des sentiments ardents Plus d'audace que d'appréhension Un plus grand besoin d'aventure que de bien-être Il suffit de s'oublier soi-même De croire à la force intrinsèque de la vie À la beauté Et aux devoirs qu'elle entraîne Lina, 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 Lina Lina, 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 Lina Lina, 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 Lina Lina, 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 Lina Lina, 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 Lina Lina, 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 Lina